Coucou Evans ! D'une voix douce et caline, l'infirmière de service vient au chevet d'Evans. Ben oui maman, elle va venir tout à l'heure, elle m'a appelée. Elle pense à toi mon grand. Né à 26 semaines d'aménorée, ce grand prématuré pesait 700 grammes. En trois mois, il a triplé le poids. On surveille sa fréquence cardiaque, la façon dont il respire et aussi son taux d'oxygène qu'il y a dans le sang. On le surveille 24 heures sur 24 là-dessus. C'est pour ça qu'il a cette petite bande au pied. Il a aussi les petites électrodes qui sont sur son thorax. La petite sonde que vous voyez dans son nez, c'est une sonde d'intubation qui va jusque dans ses poumons. Pour l'instant, il n'est pas autonome du tout sur le plan respiratoire et il faut qu'on lui apporte une grande aide pour le moment. D'une chambre à l'autre, les infirmières sont aux petits soins de leur protéger. On a commencé par changer ses moustaches de sonde d'intubation. Ensuite, je l'ai aspiré, donc en tréachéal, dans la sonde d'intubation, dans le nez et dans la bouche. Et puis du coup, là, je change la couche. Je vais le positionner après pour qu'il se rendorme tranquillement. Dans le couloir baigné d'une lumière diffuse, le poste de soins. Des écrans de contrôle surveillent en permanence les paramètres vitaux des bébés. Ce service dit de niveau 3 prend en charge tous les types de prématurés. On a les prématurés qui naissent avant 25 semaines d'aménorrhée. Et ça, on appelle les extrêmes prématurés. On a les prématurés qui naissent entre 25 et 28 semaines. Donc là, on les appelle les grands prématurés. On a les prématurés qui naissent entre 28 et 32 semaines, ce qu'on appelle la prématurité moyenne. Puis on a les enfants qui naissent à partir de 32 semaines jusqu'à 37 semaines. C'est la prématurité simple. Mais là, quasiment au but. C'est pas de bouc. Bravo. Tom, tête goulûment sans dernier biberon. Né à 32 semaines d'aménorrhée, il a bien récupéré. À la veille de quitter l'hôpital, il pèse désormais 2,3 kg. Que de chemin parcouru. J'étais un petit peu dans un nuage, dans une fierté et pressé de voir cette tête. Et en même temps, avec une petite peur de... Parce que je ne savais pas ce que c'était la prématurée. Un enfant prématuré, c'est surtout le après. Les prématurés, c'est des enfants qui restent très fragiles. Il faut faire très attention. Éviter tout ce qui est centres commerciaux, tout ce qui est lieux publics avec du monde. Niveau santé, il faut aussi qu'ils soient bien suivis. Parce qu'ils peuvent avoir des petits problèmes respiratoires. Si, arrivé à la maison, on a besoin de n'importe quelle question, on peut appeler le service et ils sont là pour répondre. Sous le regard attendré de ses parents, Tom désormais va poursuivre son petit bonhomme de chemin, mieux armé qu'à sa naissance.